Ravie de vous retrouver dans cette nouvelle édition sur la radio-télévision nationale congolaise. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue. On prend tout de suite la direction de la province de Luthuri, où la deuxième vague d'otages des membres de la Task Force présidentielle a été libérée il y a trois jours par les miliciens Kodeko. Parmi eux, Germain Katanga, lui et les autres membres du groupe ont été présentés au gouverneur militaire. Denis Bouillard, Kachama, reportage. Relâché le lundi 4 avril 2022 par les miliciens de la Kodeko après plus de 45 jours de captivité, trois membres de la Task Force, à savoir le général Germain Katanga, le président de l'Inadi, Jean-Vierbine Ekoali et le chauffeur Blaise ont été présentés ce mardi aux membres du comité provincial de sécurité. En selon le dur des assailles à Kodeko, ils nous ont promis dès le premier jour de la libération des professeurs de Tchouvi que nous serions libérés en trois phases. La première phase, c'était la libération des professeurs de Tchouvi. La deuxième phase, aujourd'hui, en nous libérant. L'IRDPC nous a pris en otage, ils nous ont gardés et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes sortis vivants. Une libération a obtenu, notamment grâce à l'implication d'une manière ou d'une autre de différents acteurs et organisations. L'exemple de l'ONJ FADEM, engagée dans la sensibilisation de miliciens sur la paix. FADEM était partenaire de la paix de Tchouvi qui devait sensibiliser les groupes armés sur le terrain et même les dialogues entre les gouvernements et les groupes armés. Nous les avons conscientisés, nous avons assisté aux séries des réunions jusqu'à arriver à la libération. Le processus qui est déjà déclenché est pour ramener la paix, restaurer la paix dans le territoire de Djougou, que ça ne puisse pas s'arrêter. Notons que la libération intervient après celle du professeur Jean-Baptiste de Tchouvi, relâché le 21 mars dernier, pour des raisons de santé. Pour rappel, quelques semaines après la prise d'otage de Thomas Lubanga et cet autre membre de la taxe que force le gouverneur militaire de Litori, le lieutenant-général, le boyant Kachomadjouni avait mobilisé les différents leaders communautaires et structures de pacification afin de trouver des voies et moyens pour la libération de ses émissaires, du chef de l'État. À la chambre basse du Parlement, le ministre des Transports, voies de communication et des enclavements était face aux élus du peuple. Cheruban Okende a répondu à une question d'actualité sur la situation de la compagnie aérienne Congo Airways. Sylvie Mouembo. Au cours de cette plénière présidée par le speaker de la chambre basse du Parlement, Christophe Mbosokodiapuanga, le ministre des Transports, voies de communication et des enclavements, a éclairé la représentation nationale sur une question d'actualité élu adressée par le député national Celeste Ngelemba Bokoué sur le transport aérien en République démocratique du Congo. Cheruban Okende est réproché du non-achat de 4 Airbus pour la compagnie Congo Airways ainsi que le retrait des désavions par la compagnie Kenya Airways. Quelles sont les vraies raisons de la situation qui traverse actuellement la société Congo Airways ? En date du 18 novembre 2019, Congo Airways avait conclu avec le constructeur brésilien Embraer un contrat pour l'achat de 4 avions neufs dont la livraison du premier était prévue en décembre 2021. Cependant, il en ressort que le montage financier n'avait pas été clôturé, faute de la garantie souveraine exigée, mais qui n'avait pas été accordée par le gouvernement. Avec environ aujourd'hui 100 millions d'habitants, nous devons avoir des moyens de transport et voies de communication viables pour assurer la mobilité de personnes et le transport de biens sur toute l'étendue de notre territoire national. J'envisage au bas mot exploiter des opportunités de partenariat public et privé pour mobiliser le capitaux afin qu'au minimum nous puissions être capables d'implanter en ce qui concerne le transport aérien au moins 3 aéroports fiables, modernisés dans chaque province dans notre pays. Ainsi donc, nous avons un minimum de 78 aéroports et je vous dis ce faisable. Faute des garanties souveraines exigées par Kenya Airways, les appareils ont été retirés à Congo Airways. Les questions relatives à la gestion des impacts de la crise internationale sur le carburant, on en part dans ce journal. Les opérateurs du secteur pétrolier de la République démocratique du Congo apportent leur appui au gouvernement de la République pour juguler toute éventuelle pénurie du carburant. Ils l'ont dit hier lors d'une réunion que le Premier ministre Jean-Michel Samalconde a présidé à l'immeuble du gouvernement. Patti Tondwango pour les détails. Les gouvernements conjuguent des efforts pour maintenir le coût du super à la pompe. C'est ce qui explique la réunion des opérateurs économiques du secteur pétrolier autour du Premier ministre Jean-Michel Samalconde-Kengue c'est mercredi 6 avril 2022 à l'immeuble du gouvernement. Cette réunion élargée aux ministres, membres de la commission ECOFIN attendent passer en revue toutes les questions liées au carburant pour envisager des solutions durables. Selon le ministre de la communication et médias Patrick Mouyaya le gouvernement a pris des résolutions pour éviter à la fois la pénurie et l'augmentation du prix du carburant. Au-delà du travail qui a commencé de manière étroite au niveau du ministère des hydrocarbures le Premier ministre-chef du gouvernement a tenu à son niveau à réunir les acteurs du secteur avec le ministre concerné et au terme de cette réunion, vous avez vu que le gouvernement travaille comme toujours d'ailleurs de manière étroite avec les acteurs du secteur il y a évidemment des ardoises qu'il faut combler dans les cas du mécanisme mis en place parce que le Congolais doit savoir que le carburant que vous achetez à la pompe 40% est payé par les gouvernements et que de ces faits il existe des mécanismes de paiement de perte et des manques à gagner qui prennent du temps et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui il y a une difficulté pour les sociétés pétrolières de s'approvisionner et de faire et donc les dispositions ont été prises pour que cela se fasse. Les opérateurs économiques ont soumis au gouvernement certaines doléances doublées, des pistes et des solutions pour maîtriser la situation. Nous avons pu exposer à son excellence, monsieur le Premier ministre les difficultés du secteur qui sont dues au fait que les paramètres de la structure des prix ne sont pas revus à temps et créant ainsi des pertes et des manques à gagner des solutions telles que la bonne gouvernance, renforcer la bonne gouvernance pour que les fraudes soient supprimées et que les volumes augmentent parce que si les volumes augmentent, les prix à la pompe seront mieux maîtrisés par l'État. Nous avons également suggéré qu'on fasse une réflexion profonde sur l'optimisation de la logistique des importations de produits vers la RDC, qu'on puisse faire des pipelines avec ce pipeline-là, optimiser et maîtriser les prix à la pompe. Le gouvernement SAMA compte mettre les bouchées doubles pour éviter à la population les conséquences d'une éventuelle rupture du stock du carburant. Toujours à la primature, le chef du gouvernement était avec les assurances des opérateurs économiques de la télécommunication mobile. Quant à leur accompagnement, en cette période de la crise dillée à la guerre russo-ukrainienne, c'était lors d'une séance de travail. C'est réparti avec Patti Tonvang. Une délégation des opérateurs économiques du secteur des télécommunications au cabinet du Premier ministre. Il s'agit des responsables d'Ertel, des Vodacom, des Orange et d'Africel. Ils ont examiné avec les chefs du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde-King, quelques problèmes relatifs à leur secteur. Notamment celui de l'économie numérique face à la double crise de la pandémie de la Covid-19 et de la guerre en Ukraine. Le directeur général de Vodacom, Khalil Al-Amerikani, qui a salué la disponibilité du Premier ministre, lui a rassuré de l'accompagnement des opérateurs économiques de son secteur dans l'essence de la vision du chef de l'État quant à la digitalisation du pays. J'aimerais remercier son excellence, le Premier ministre, pour son temps et sa disponibilité et son écoute. On a pu présenter les challenges actuels auxquels notre industrie est en train de faire face. On a également échangé sur la possibilité d'avoir un forum de discussion et d'échange dans lequel on pourrait mettre en commun la vision de son Excellence le Président de la République et la direction du gouvernement de son Excellence le Premier ministre pour augmenter la digitalisation au Congo, l'inclusion financière, pouvoir offrir à la population les solutions du XXIe siècle pour également permettre le développement à court terme, on espère, de l'économie qui est extrêmement dépendante de l'évolution des télécommunications et de la digitalisation en général. Et nous, en tant qu'opérateurs, avons tout un tas de solutions qui peuvent aider le gouvernement, que ce soit dans la récolte des recettes, mais également dans la traçabilité, dans ce qu'on appelle le e-government, l'agriculture, l'éducation. Selon lui, les opérateurs de télécommunications attendent Évray à tout prix pour les succès et la réussite du pari de la numérisation de la République démocratique du Congo. Également dans l'actualité, ils sont venus du Canada avec pour mission d'inspecter les chantiers où sont érigés les infrastructures pour les 9e Jeux de la francophonie. Les experts entrepreneurs et architectes ont été conduits par le directeur national des 9e Jeux Isidore Kwanja dans les différents sites. On en parle avec Rodé Panda. Chaque minute compte et un jour qui passe a de l'incidence sur les délais impartis pour la construction des infrastructures du 9e Jeux de la francophonie. Le gouvernement congolais et l'Organisation internationale de la francophonie sont déterminés pour l'organisation de ces grands événements socioculturels. C'est pour cette raison qu'une équipe des experts entrepreneurs venus du Canada sont à Kinshasa pour se rendre compte du niveau d'avancement et les sérieux dans les travaux. Le directeur national du 9e Jeux de la francophonie Isidore Kwanja les a conduits ce mercredi 6 avril dans différents chantiers pour inspection. Nous avons fait le tour de tous les sites pour voir l'évolution des travaux. Nous venons de temps en temps pour suivre l'évolution des travaux pour nous assurer que tout se passe correctement. Albert Youngou de Beton Québec, entrepreneur, expert en construction et Johnny Vincent, architecte tous deux venus du Canada étaient très sévères envers les entrepreneurs exécutants. Tout passe à la loupe. Au finish, ils ont une appréciation positive en insistant sur l'encouragement et l'encadrement de techniciens. J'ai noté tout simplement du beau travail de personnes assidues, de personnes passionnées, de personnes qui veulent démontrer que le Congo est capable aussi. On est la future image de l'Afrique. Ce que je note, c'est qu'il y a une volonté, mais effectivement, vous avez besoin d'un encadrement pour aller plus vite. Notez que sur ces sites, du stade des martyrs et Tata Raphaël sont construits les terrains pour les volleyball, les basketballs, la salle de gymnase, des luttes. Les collecteurs pour évacuation des eaux ainsi que les villages du 9e jeu de la francophonie. En séance de travail hier, le ministre des Affaires Sociales et la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap ont penché sur la concrétisation du projet de mise en place du secrétariat général de service pour le ministère délégué. Cette administration de service tient compte des besoins spécifiques des personnes en situation de handicap. Les précisions de Betty Armani. Bientôt, le ministère délégué en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables sera doté d'une administration de service, celle qui va répondre aux besoins spécifiques de chaque catégorie des personnes vulnérables. C'est l'une des retombées de la loi organique portant promotion et protection des droits des personnes en situation de handicap adoptée au Parlement, qui attend sa promulgation par le président de la République. En marge de la mise en place du secrétariat général du ministère délégué en charge des personnes vivant avec handicap, le deux ministres ayant en charge les affaires sociales, Modeste Moutinga et Irène Isamboudiata, élargie au directeur sectoriel, se sont concertés pour l'organisation administrative et l'identification des services en son sein. Elle mérite toutes nos félicitations. Et maintenant, il est question de l'appuyer, de l'accompagner. Nous-mêmes, le président de la République, le premier ministre et tous les ministères sectoriels pour que cette loi produise ses effets. Nous avons ensemble mis en place une commission qui va élaborer les mesures d'application de cette loi. Ils ont convenu qu'en marche de l'atelier d'évaluation interministérielle qui se tiendra incessamment, une équipe d'espères va produire un draft en amont qui sera amendé lors de ses assises. Réunies au sein de l'accord propre, les femmes entrepreneurs et les jeunes filles ont été sensibilisées pour développer leur activité. L'initiative est de la directrice de l'Unifam. Mamita Bangoulou nous en parle. Les femmes réunies autour d'une table ont été sensibilisées sur plusieurs thèmes en rapport avec l'entrepreneuriat, à savoir les nouveaux environnements de l'entrepreneuriat en RDC et les programmes nationaux de développement de l'entrepreneuriat. Cette cérémonie rêve d'une importance capitale pour les femmes entrepreneurs pour leur permettre d'exposer les difficultés dans ce secteur, notamment les manques d'accès faciles au financement, mais encore au marché public. La directrice de l'ANADEC a trouvé une occasion belle pour répondre à toutes ces préoccupations présentées par les femmes. Ça s'est très bien passé et nous remercions toutes les mamans puisque nous sentons qu'elles ont un souci. Elles veulent entreprendre dans les normes pour être compétitives. Alors c'est l'une de nos missions aussi de ramener les entrepreneurs à la compétitivité. Je demande à toutes ces mamans-là, à tous les responsables de ces structures, de nous contacter. Comme ça, nous allons mettre une stratégie qu'on va informer et on va donner une réglementation. A l'issue de cette séance de causerie et d'appel à la conscientisation, des recommandations ont été formulées telles que la constitution d'une base de données, l'organisation d'une autre rencontre du genre, également avec l'ANADEC, et d'autres institutions constituent un manuel avec une nomenclature du guichet unique et la passation des marchés et la réglementation de la sous-traitance. Il s'est dit fier de recevoir son passeport congolais. Trois missions lui sont assignées, dont celle d'être ambassadeur du sport et de la culture. La star de cinéma, Jean-Claude Van Damme, veut aussi aider la République démocratique du Congo à attirer davantage les investisseurs. Il a achevé un séjour d'environ une semaine dans la capitale congolaise. Un autre consoeur, Sylvie Mouimbo, était à la conférence de presse qu'il a animé. Après plus d'une semaine passée à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, le célèbre acteur du cinéma, réalisateur, producteur et pratiquant d'arts martiaux, Jean-Claude Van Damme, est désormais ambassadeur culturel de la RDC. Ses natifs d'Elicacy, dans la province du Okatanga, a reçu son passeport diplomatique auprès du vice-ministre des Affaires étrangères, Samy Adoubando. C'est avec beaucoup de fierté que j'ai pu recevoir les titres d'ambassadeur de notre président, son excellence, Félix-Antoine Tsitschikédi. Je suis de nationalité congolaise, mais je suis très fier d'être né ici au Congo. Je suis ambassadeur de ce pays pour des pays très puissants et c'est ambassadeur bénévole, c'est-à-dire que je ne suis pas payé pour être ambassadeur de ce pays, donc je le fais de mon propre cœur. Le cinéaste belge a promis de s'investir dans la cadre de la jeunesse et dans le projet porteur avant de rassurer l'assistance du plus doyé qu'il va mener auprès d'autres célébrités du cinéma de Hollywood de venir visiter la RDC, pays redevenu, fréquentable sous Félix-Antoine Tsitschikédi-Tchilombo. Le titre d'ambassadeur de la faune pour aider l'écologie du pays, un rêve d'enfance, aider les animaux et la nature car le Congo est un des deux poumons de cette planète. Il faut d'abord protéger le Congo, les Congolais et ce pays car je trouve que ce pays a tellement à offrir et avant de donner, il faut d'abord apporter quelque chose. Donc donner d'abord avant de prendre. Ce sera le motto de Jean-Claude Van Damme dans le monde entier. Visiblement, Jean-Claude Van Damme retourne en Belgique avec une belle image d'un pays aux potentialités énormes d'investissement. Autre fait de l'actualité, la journée du 6 avril a été consacrée à la remise d'un lot important d'intrants pour la prévention et contrôle de l'infection au ministre de la Santé dont de l'Union africaine à travers son agence spécialisée en santé publique. Les détails avec Amina Kaisavira. l'Union africaine à travers son agence spécialisée en santé publique dénommée Africa CDC a remis ce mercredi 6 avril un lot important de matériel pour le contrôle et la prévention des infections et d'équipements de laboratoire. Pour Mme Michel Ndiaye, représentant spécial du président de la commission de l'Union africaine et chef du bureau des liaisons de l'Union africaine en RDC, ce lot d'équipements issus de fonds propres de l'Union africaine témoigne du soutien constant de l'organisation continentale à ses états membres et de sa détermination à jubiler les défis de santé publique qui augmentent la précarité des populations. L'appui pour la prévention a consisté en une donation en intrant pour le contrôle et la prévention des infections ainsi que les lots de vaccins AstraZeneca et Johnson & Johnson pour un coût total de 67 millions de dollars américains. Pour la détection, l'Union africaine et Afrique acide ont apporté un appui en intrant matériel de laboratoire pour un coût estimé à 940 000 en ce qui concerne la réponse à la pandémie. Il s'agit plutôt de l'appui à la logistique, la prise en charge des ressources humaines à hauteur de 1,973,000 dollars américains. Excellences, Mesdames et Messieurs, Monsieur le ministre, nous avons l'obligation de nous soutenir mutuellement afin de promouvoir la santé pour tous en Afrique. Que cette dotation reflète le souci et la volonté de nos institutions continentales et régionales à résoudre les problèmes qui sont les nôtres pour ce slogan qui est le nôtre, l'Afrique que nous voulons. De son côté, le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mungani, s'est dit satisfait de ses gestes d'Afrique acide ici. Rendons-nous de la province du Sud-Kivu où le ministre d'État, ministre Dubudier et Mep Bogie a lancé les travaux de construction d'une mini centrale hydroélectrique sur la rivière Nkombu dans le groupement Nduba en territoire de Wulungum. C'est pour desservir plus de 5000 ménages en électricité. Les précisions avec Rikinzuzi, notre envoyé spécial. A 8 km de Nkombu, se trouve une rivière porteuse d'espoir pour toute la population de Nduba et de 4 autres groupements riverains de la rivière Nkombu qui, après étude de faisabilité par des ingénieurs expérimentés, offrent aujourd'hui une opportunité d'ériger un mini barrage électrique dont la production va atteindre le 250 kW. L'électricité va desservir plus de 5000 ménages. Cet ouvrage, pris totalement en charge par le ministre et l'État, ministre du budget, Eméboudji Sangara, qui a procédé à la pose de la première pierre, s'inscrit lui aussi dans le programme de développement des milieux ruraux. C'est un projet d'électrification qui va desservir Nduba, Mouchinga, Nourala, Walungu et Hirongo. C'est pour nous un effort dans le sens de l'électrification des milieux ruraux, qui cadre bien sûr avec le programme du gouvernement, aussi avec le programme de développement à la base. En toute humilité, je me suis dit que je pourrais fournir cet effort pour permettre à nos enfants qui vont à l'école de pouvoir avoir un peu plus de temps pour étudier et au ménage d'accéder à l'éclairage et de pouvoir utiliser l'électricité pour moudre la farine de maïs, de manioc et de sorgho que nous produisons localement. Les travaux vont durer 13 mois. Les turbines, les alternateurs et autres matériels seront convoyés par chariots. Le sable et les moellons sont à trouver sur place. La liesse était totale face à ce meilleur cadeau des Mbodi à cette population qu'il a déjà élu trois fois. Restons toujours au sud de Kivu avec le ministre d'Etat en charge du budget. Il a sensibilisé la population sur le programme de développement de 145 territoires et afin l'état des lieux des infrastructures de base à Idui et Kalei. C'est reparti avec Rikin Zuzilua. Merci RTNC. Le ministre d'Etat en charge du budget, Emmeboji Sangara, poursuit son itinérance direction Idui. Au port de Kintama, une très grande mobilisation. Le moins mirogène Tambuka à la tête du comité d'accueil, on voit flotter les drapeaux de l'Union pour la nation congolaise, de l'UDPES et de la FDC. L'Union sacrée est venue réserver un accueil on ne peut plus chaleureux à ses dignes fils du terroir. Je suis très content de cet accueil et vous en remercie. Malgré le soleil accablin, vous vous êtes départagé de vos occupations. Laissez-moi vous avouer que ma mère est la soeur du Moami, ici présent. Donc il est mon oncle. Je suis là comme ministre d'Etat. Votre fils, le Premier ministre Samalou Kondé, m'a envoyé pour faire l'état des lieux de notre territoire qui va bénéficier d'un appui du gouvernement central. C'est pour la construction des infrastructures de base. C'est l'initiative du chef de l'Etat, Félix Antoine Tiseké de Chilombo, dans le programme de développement des 145 territoires. Ce même message a été rapporté dans les territoires des Calais, chez Fridebou Havou, où la population était également mobilisée pour écouter le ministre d'Etat, Eméboudji Sangara, reçu l'instant après, à la Cour royale, chez son grand-père, le Moami Sangara, côté maternel. Nous allons parler à présent de la clôture des festivités du centenaire de la fondation de l'église Kimbangui Saint-Kambala, Nouvelle-Jérosalem. Ces manifestations ont débuté ce mercredi 6 avril et les prendront fin le 10 avril prochain. A cette occasion, un important lot des kits sanitaires, divers matériaux de construction et autres vivres frais secs ont été acheminés dans la ville sainte, donc d'une frange de la jeunesse nékongo-kimbanguista. Des plus amples précisions avec Pierron Mboul Saïdji. La cité sainte d'Inkamba, située en plein territoire de Mpanzangungu, dans la province du Congo central, siège international, social et administratif de l'église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé, le prophète Simon Kimbangu, appelé affectueusement Nouvelle-Jérosalem par tous les fidèles kimbanguistes du monde entier. Cette cité, disons-nous, a connu une ambiance toute particulière, ambiance hautement sociale aux grandes retombées spirituelles. C'est 6 avril 2022, car elle a vibré au rythme de la cérémonie officielle des clôtures des activités du centenaire de l'église kimbanguiste lancée l'année passée. Voulant apporter leur modeste contribution au succès de cet événement spirituel de haute portée mondiale, grâce à l'appropriation par ces jeunes des principes dogmatiques du kimbanguisme, un groupe de jeunes nékongo, membres de la fondation Léle-Rouli-FLR, dont le slogan se résume en ceci, « Les bonheurs aînés de l'atruisme et les malheurs de l'égoïsme ». Ces jeunes se sont rendus au centre kimbanguiste de Kassavoubou, où ils ont remis aux représentants du chef spirituel un important lot de kits sanitaires de ripostes contre les maladies tropicales, les matériels des constructions de premières nécessités, et autres vivres frais et secs, pour être acheminés en Kamba. Belle opportunité pour ces membres de la FLR de justifier cette belle action philanthropique. Dans sa mission ecclésiastique, l'église kimbanguiste n'a pas de limites, il va jusqu'en Europe, dans tous les continents, mais géographiquement, l'église trouve sa source dans notre province qui est l'économie centrale. L'autorité de la fondation FLR, l'état natif du comune centrale, ne pouvait pas laisser cette activité passer comme ça, sans pourtant contribuer à cette manifestation d'une grande importance, qui exporte même notre tradition du Congo central à l'extérieur du pays et partout au monde. Il convient de noter que ce geste de haute portée sociale aux grandes retombées philanthropiques constitue une suite logique à celui posé par l'initiataire la FLR, l'honorable sénateur Oli Lelonsazi, qui était reçu en audience par le chef spirituel de l'église kimbanguiste l'année passée. Nous allons découvrir cet institut Touya Kumpala. Nous sommes dans la ville de Moujimaï, qui vient d'être équipée des matériels informatiques pour un point neuf, dont du chef de l'État. Important du président de la République, Félix Antoine Tisséke de Tchilombo, à l'institut Touya Kumpala, des sœurs thérésiennes de la Congrégation de l'Enfant Jésus, constituée d'un minibus Nissan Caravan, d'un groupe électrogène de 8 KVA, des 111 machines à coudre, des 60 ordinateurs portables, des 5 imprimantes, des 2 ondulaires et d'une chaise roulante, ainsi que des 100 tôles ont été remis aux responsables de cette école par Paul Mundela, assistant personnel du chef de l'État. En recevant ces dons, le représentant des élèves, le directeur de l'institut Touya Kumpala et la sœur responsable ont tour à tour remercié le président de la République pour avoir pensé à la formation des élèves de Touya Kumpala et Paul Mundela pour avoir convoyé fidèlement les dons présidentiels. L'assistant personnel du président de la République a pour sa part demandé aux bénéficiaires d'en faire bon usage pour que ces dons puissent largement contribuer à l'éducation de la jeunesse, comme le veut le chef de l'État, Félix-Antoine et Tchisekedi Tchilombo, les donateurs. Vous n'avez compte de la sensibilité du matériel, à savoir qu'il y a d'autres aussi qui viendront après vous qui devraient en bénéficier. J'espère que nous allons faire pour le mieux, n'est-ce pas ? Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure, même chaîne. Bonne suite des programmes sur nos entêtes.